Imaginez que les Français apprennent que Laurence Parizeau est bien... Avec ses trois façades maritimes, la Manche et la mer du Nord qui nous relient au monde anglo-saxon et l'immensité septentrionale. Si on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attentes pour s'inscrire à l'Alliance Française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, si Paris est la première destination touristique mondiale, c'est que la France est autre chose et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire. Jadis soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de la liberté, la France sera toujours le soldat de l'idéal, disait Clément.